Donc ils n'ont plus de joker. Je suis sûr que la victoire est indispensable. Gregor veut cette victoire. Mais en plus de la victoire, il faut qu'il retrouve une certaine sérénité et je suis certain qu'on accordera une petite importance à la manière. Alors au-delà de la manière, Greg, sachant que Séville joue sans l'un de ses deux américains, Richard Scott, est-ce que ça n'est pas une équipe où il suffit de tenir André Turner ou est-ce que ce serait trop simple ? Ça serait trop simple, mais c'est quand même une des priorités. Il faut tenir André Turner. Et comme Limoges, en fin de match, en général, c'est André Turner qui prend les responsabilités, comme le faisait Marcus Braun. Et je pense qu'à la fin, on a fait preuve d'intelligence en essayant de neutraliser Marcus Braun. On espère ne pas arriver dans la même situation, en sachant quand même que Limoges avait fait un gros match ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé une qualité de nos vertus. On a retravaillé beaucoup de relationnel cette semaine entre les joueurs pour retrouver un peu ce qui faisait notre force au niveau du fond de jeu. Et puis, comme l'a dit Jean-Michel, maintenant, on a grillé notre joker, même si on ne peut pas vraiment parler de joker au niveau de l'Orly, parce que tous les matchs sont importants. Et il faut absolument s'imposer ici pour aider la sérénité, la confiance, en espérant les faire une performance à extérieur. Et le match va commencer dans quelques toutes petites minutes. L'occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir les compositions d'équipe. L'Asvel, on ne va pas vous faire l'injure de vous rappeler qui joue dans cette équipe, puisqu'on est sur Neuroleague depuis le début de la saison. Et on l'espère jusqu'au Final Four de Salonique. Voilà ici Marlon Maxé et puis Stéphane Leverne, qui n'a pas joué ce week-end, toujours avec sa petite blessure au mollet. Peut-être qu'il jouera aujourd'hui. Et Jim Bilba, qui lui, Jean-Michel, a eu des petits soucis ces derniers jours. On espère qu'il sera quand même apte pour le match. Il sera certainement apte pour le match. Simplement, il a eu une gastro-enterrite relativement importante hier, donc il a quitté l'entraînement. Il ne s'est pas entraîné hier soir du tout. Il ne s'est pas entraîné ce matin. En connaissant Jim Bilba, il sera peut-être un petit peu diminué. Mais comme d'habitude, il joue à 110%, il restera bien encore 100% de Jim. Et du côté de l'équipe de CBI, on l'a dit en présentation, donc Richard Scott, l'américain. C'est quand même 14 points et 5 rebonds par match en Euroleague qui est blessé. Et comme c'était lui qui était déjà qualifié, et bien Séville le joue qu'avec un seul américain. On vous l'a dit, André Turner. Il y a un joueur que l'on connaît bien du côté de Séville. Il s'agit bien évidemment de Paul Fortier. Paul Fortier qui a fait les beaux jours de Cholet, qui est parti un petit peu à la surprise générale, parce qu'il avait un contrat, il avait une clause. Séville est venu le chercher. Cholet n'a pas su le retenir. Et bien maintenant, on ne va peut-être pas dire les beaux jours de Séville parce qu'il n'a pas un temps de jeu très conséquent. Même si peut-être ce soir, il va jouer plus longtemps avec l'absence de Scott. Mais c'est une très très bonne rotation pour Séville. Ça va me faire plaisir de revoir ce joueur sur un parquet qui a quand même passé plus de 12 ans dans le championnat de France. Et histoire de vous rappeler d'autres enjeux, il faut savoir, justement, la voilà, cette composition d'équipe à Séville avec dans le 5 majeur André Turner aux côtés de Paul Fortier. Il est dans le 5 majeur parce que Scott est blessé, on vous l'a dit. Romero et Smith, mais aussi Solana, qui est plutôt un shooter. Et l'entraîneur, c'est Javier Imbroda. C'est simple, c'est l'entraîneur espagnol numéro 1 actuellement. Il a fait des choses exceptionnelles avec Malaga. Et maintenant, il réalise aussi de grandes grandes choses avec l'équipe de Séville. Du côté de Las Velles, on découvre le 5 majeur tout de suite avec Sanko, Laranaga, Seals, Maxé et Bilba. Je me demande si Greg Bognou a déjà aligné un 5 majeur différent depuis le début de l'Euroleague. Pas certain. Si, si, quand Maxé n'est pas parti jouer à Lascaux, puisque c'est Jean-Gaël Percevot qui a fait une super performance là-bas. Les arbitres que l'on découvre maintenant, il s'agit de M. Sudek. C'est lui qui est à l'image. Il est Slovaque. Et l'autre arbitre, c'est M. Tosaï, qui lui, est Croate. Le match commence dans une petite minute. Et on va essayer d'écouter ce que Greg Bognou a à dire à ses joueurs. Et on va essayer d'écouter ce qu'il y a à ses joueurs. « Help on the low position like that. No penetration. » « Get back on the defense. » « Hey, guys. » « J'aime bull. » « J'ai back. » « Volko Solana. » « Chief, votre avis de l'ordre. » « Tant de souci pour le moment entre le portier et le axe. » « J'aime toucher de ce qu'il y a là. » « Et Moussa un peu sur le côté. » « J'ai tiré. » « Allez, allez, allez. » « Let's go, fellow. » « 1, 2, 3, 2. » « Deuxième journée du deuxième tour de l'Euroleague. » « Villeurban reçoit l'équipe de Séville à l'Astroval. » « Un match qu'il faut absolument gagner. » « Peut-être le moindre match pour finir premier de la poule. » « Évidemment, Villeurban est déjà qualifié pour les huitièmes pratiquement. » « Mais maintenant, le but de Villeurban, c'est d'aller au final fort. » « Aller au final fort, ça veut dire rester invaincu à domicile jusqu'à la fin des matchs. » « Huitième de finale, quart de finale. » « Et là, Villeurban ira au final fort tout simplement. » « Donc, Villeurban doit continuer de rester invaincu à domicile. » « Le coup d'envoi de ce match donné par Monsieur Sudec avec face-à-face, Marlon Maxey et Juanillo Romero. » « Oui, c'est Francesco Solana qui a intercepté ce ballon. » « Alors qu'il avait été gagné par Marlon Maxey, vous l'avez vu. » « Et déjà, tout de suite, une première faute, annonce Monsieur Sudec. » « Après une quinzaine de secondes de jeu, la faute, c'est pour Tchel Aranaga. » « Paul Fortier avec le voilà, on vous en a parlé. » « Turner, le numéro 10 face à Moussonko. » « Ça, c'est un duel. » « C'est un duel. Turner a beaucoup de outils que Moussonko. » « Donc, on va voir Mous s'il arrive à défendre sur des joueurs très, très pris comme ça. » « Mouss aura l'avantage physique en attaque. » « En défense, il va falloir qu'il pique ses jambes. » « Paul Fortier. » « Oui, le premier panier du match marqué par Paul Fortier. » « Toujours dans son style très particulier. » « C'est-à-dire sans trop de grâce, mais avec de l'efficacité, ce qui est quand même le principal. » « Chez Seals, Marlon McTay à l'intérieur. » « Jim Bilba, Seals, il avait une position à trois points, il préfère pénétrer. » « Moussonko, Seals. » « Ah, c'est sa position préférée. » « Là, c'est manqué, mais c'est récupéré par Tchel Aranaga. » « Défense un peu bizarre, défense de boîte. » « C'est-à-dire que c'est Moussonko qui est pris en individuel. » « Il cherche à déstabiliser le jeu vioirbanais. » « Les quatre autres joueurs défendent en zone. » « Ça peut donner des possibilités de shoot à Chissis. » « C'est Jel Aranaga. » « C'est un joueur face à Moussonko. » « Jim Bilba. » « Jim Bilba. » « Oui, pour Marlon McTay. » « Dans ce cas-là, ça va libérer beaucoup, beaucoup les autres joueurs. » « Et quand on voit comment Solana défend sur Moussonko d'entrée, » « s'il ne termine pas le match avec cinq crocs, il s'en sort bien. » « Je pense qu'il va se sacrifier, le bon Solana. » « Tout à fait, c'est clair, il va se sacrifier. » « Comme Stéphane Louverne peut peut-être se sacrifier en cours de match pour le même type de mission défensive. » « Le voilà, justement. » « Avec Romero. » « Et à trois points, c'est manqué pour Mike Smith. » « Je ne vous ai trompé pas, Mike Smith, c'est un intérieur. » « Mais c'est l'un des joueurs les plus adroits de trois points dans cette Euroleague. » « Maxey, Aranaga. » « Bilba. » « Chissis, Sonko. » « Donc avec une défense différente maintenant. » « Chissis à trois points. » « Et le rebond est pour Mike Smith. » « Avec Paul Fortier. » « Paul Fortier qui a trouvé Turner comme par miracle. » « Et deux points pour André Turner qui était seul. » « Et encore avec une défense un peu, encore avec un changement de défense. » « C'est encore court, mais c'est récupéré par Aranaga. » « Deux échecs à trois points pour Chissis. » « Mais personne ne lui en veut, c'était des bonnes positions. » « Pas de réussite pour les Villarbanais à trois points en ce début de match. » « À chaque fois que Villarbanais s'est incliné en Euroleague cette saison. » « À chaque fois, il y avait un pourcentage à trois points exécrable. » « Espérons que ça n'est pas trop mauvais signe pour la suite de ce match. » « Maintenant, il ne faut surtout pas perdre confiance parce que c'était des bons tirs. » « Solana avec Smith. » « Mike Smith qui fait travailler Chissis. » « Il avait l'avantage de taille, bien sûr. » « Et la faute sera finalement pour Chissis. » « Première faute de Chissis. » « Et deux lancers francs pour celui qui est l'un des monuments du basket espagnol. » « Tout simplement, même s'il est au départ américain, il a été naturalisé il y a de cela maintenant six ans. » « Le voilà, Mike Smith, il a 36 ans. » « Il faut quand même savoir que ça fait 14 ans qu'il est en Espagne. » « C'est simple, après sa sortie de l'université de South Carolina en 1985, il a fait un an à Dublin, en Irlande. » « Oui, c'est pas commun. » « Et après, il est arrivé en Espagne, il n'en est jamais reparti. » « Je me rappelle de lui à Badalonne. » « Je ne suis pas sûr qu'une défense de bois peut perturber un petit moment Viorban. » « Mais à mon avis, très vite, sur ce type de défense, Viorban s'est adapté. » « Il sera obligé de changer de défense. » « On ne peut pas tenir longtemps sur une défense comme ça, mais il est vrai que ça peut perturber pendant un court moment. » « Et le coach parle beaucoup à ses joueurs. » « Je suis certain que c'est encore défensivement. » « Oui, à mon avis, ils vont changer de défense, risquent de passer en homme-homme. » « Il y a encore une faute et il va encore avoir deux lancers francs, Paul Fortier. » « La faute est pour Marlon Maxey. » « Il a eu un petit oubli en défense. » « Ce n'est pas un vrai backdoor, mais c'est une face dans le dos. » « Dans le dos de la défense. » « Puisqu'on parlait de joueurs américains qui sont devenus européens à part entière avec les 14 ans en championnat d'Espagne de Mike Smith. » « Paul Fortier, on vous l'a dit, c'est plus de 12 saisons en France avec notamment 4 ans à Saint-Quentin, Reims aussi, le PSG, Tijon, Le Mans, Chollet. » « Et là, il met ses deux lancers, Paul Fortier. » « Mustapha Sonko. » « Sans rester toujours dans ce style de défense. » « Là, cherche à user un peu Mustapha Sonko et le couple du ballon. » « La Ranaga dans le coin, ça ne veut décidément pas rentrer à 3 points du côté de la Svelte. » « Les autres ont une très bonne position de shoot. Attention au repli. » « Oui, la claquette de Mike Smith. » « Il a 36 ans et il est toujours bondissant. » « Oui, avec Mike Smith et Paul Fortier, ils ont deux joueurs 36 et 35 ans. » « Qui ont certainement donc une grosse expérience derrière eux. » « Pile bas. » « Chez Seals. » « Toujours pas. » « 0 sur 6 à 3 points pour l'équipe de Villermane en début de match. » « André Turner. » « Ça ne veut pas rentrer non plus. » « La Ranaga est là. » « Et finalement, c'est Bilba. » « Et ballon qui ne sera pas intercepté mais au moins ralenti par André Turner. » « C'est là où on voit la vifacité de ces petits joueurs américains. » « Petits joueurs qui sont bien moins d'un mètre 80 et qui sont partout avec les bras. » « Et toujours avec des changements de défense relativement fréquents dans cette équipe, » « qui perturbent fortement Villermane en ce début de match. » « Mais Lasvel n'arrive pas à lire ce style de défense. » « Chez Seals. » « Ces petits choux d'intermédiaire qu'on voit de moins en moins. » « Chute en extension à 5 mètres et il permet à Lasvel de revenir à 2 points. » « Qui a fait 0 sur 6 à 3 points et qui n'est mené que de 2. » « Ce qui est somme toute quand même assez rassurant. » « C'est bien parce qu'on voit que Lasvel n'est pas très très bonne. » « Et ils sont parfaitement dans le match. » « Donc on espère que ça va rentrer maintenant et très vite ils devraient prendre l'avantage. » « D'autant plus que sur ce shoot raté, Solana n'a pas réussi à sauver la balle. » « Et ce sera pour l'équipe de Lasvel. » « Avec Mustapha Sonko. » « Chez Seals. » « Chez Seals. » « Marlon Maxey. » « Romero qui ferme bien la porte. » « Maxey est obligé de ressortir. » « Mustapha Sonko. » « Et la faute d'André Turner sur le départ en drift de Mustapha Sonko. » « Si on veut. » « Je décale un peu avec le bus. » « Mais en Euroleague, c'est rarement sifflé ça. » « Jim Bilba. » « La Ranaga à 3 points. » « Ça y est ! » « 1 sur 7. » « Après 6 échecs consécutifs, Lasvel a trouvé la mire à 3 points. » « Et symboliquement, c'est la première fois du match que Lasvel est devant au score. » « Voilà. » « Premier panier à 3 points et Lasvel passe devant. » « C'est ce qu'on avait dit. » « Ça risque de libérer surtout mentalement ces joueurs. » « Un petit peu crispé. » « Mais bon, ils ont le temps, ils ont le temps. » « Romero, Mike Smith. » « André Turner. » « Turner, pénétration. » « Regardez comme c'est fort. » « C'est le match de Maxel. » « Ça lui fait donc 60 sur 100. » « Pourcentage facile à calculer. » « Mike Smith à 3 points. » « 0 sur 2 pour Mike Smith à 3 points. » « Lui qui tourne à 50% d'habitude. » « Alors attention au prochain. » « André Turner. » « Fortier en difficulté avec l'aide de Jim Bilba. » « Prise à 2. » « Il a réussi à ressortir. » « Solana maintenant. » « Solana qui envoie promener la Ranaga, qui prend le shoot. » « Rebond de Jim Bilba. » « Et une petite faute de Paul Fortier au passage. » « Ça le fait marrer Paul Fortier. » « Solana qui ne va pas dans la dentelle sur le 1 contre 1. » « Solana, vous l'avez vu au ralenti. » « C'est la première saison à Séville. » « Après avoir été le coéquipier notamment de David Lesmond. » « Il y a deux ans en championnat d'Espagne à Gérôme. » « Sonko. » « Il est passé Moussonko. » « On ressort extérieur. » « Sonko est nouveau en ligne de fond. » « Il prend un shoot très difficile. » « Lui aussi sait le faire sur une jambe en reculant. » « Ce n'est pas l'apanage des petits nerds américains. » « Ça s'appelle un fade away. » « Tout en reculant. » « C'est extrêmement difficile à faire. » « Villeurbanne commence à marquer les paniers. » « Donc il prend logiquement un avantage. » « La Hanaga, Maxé. » « Bilba à trois points. » « Ficelle ! » « Et l'équipe de Villeurbanne qui mène 16 à 10. » « Javier Imbroda vient de demander un temps mort. » « Il hurle auprès de la table de marque en disant. » « Donnez-moi mon temps mort s'il vous plaît. » « La table l'a refusé. » « Ce sera pour dans quelques secondes. » « Tout à fait. » « Il a demandé le temps mort après que le panier soit rentré. » « Donc il n'a plus le rôle. » « Il faut qu'il demande le temps mort avant que le ballon rentre dans le cercle. » « Il a demandé après. » « C'est une nouvelle contre-attaque de Villeurbanne qui sera coupée comme d'habitude au milieu de terrain. » « Donc là maintenant, le temps mort sera accordé. » « Temps mort alors que la svelle mène 16 à 10. » « Et la svelle qui reste donc sur un 7-0 sur les deux dernières minutes de jeu. » « Le meneur a la balle ici. » « Essaye de lui mettre la pression en le poussant par là. » « Parce que c'est là où il a une relation de passe avec l'opposé. » « Jim, il ne faut pas que tu anticipes là. » « Les ailiers, remember, when they pick like that, you can bump on the baseline. » « And to the other side. » « After they pick the picker, we chain. » « Okay, and this one got this one. » « Like that, Jim can stay close and deny this passive. » « Okay ? » « Attention sur les rebonds, on l'a dit. » « When they are short, it's a long rebound. » « Don't go rebound. » « Block first. » « Okay. » « Oh ! » « On the front. » « On the front. » « Gregor, comme d'habitude, très concis sur ses temps morts. » « Explique tout ce qui s'est passé avant. » « Mais il a besoin de prendre du sirop parce qu'il a une mauvaise toux quand même. » « Faudrait lui dire. » « Et Mustapha Sanko, il a tranquillement effacé André Turner. » « Il l'a fait reculer de 2 mètres. » « Il a pris son clé shoot. » « Il est beaucoup plus grand que lui. » « Donc, s'il arrive à passer son premier pas, son premier dribble. » « Attention à Turner. » « Qui a voulu rendre la moelle de la pièce, mais ça a loupé. » « Oui, si Mustapha arrive à passer son premier dribble, il n'y a pas de problème avec sa taille. » « Le voilà encore Moussanko. » « Il est chaud brûlant ! » « Il est chaud brûlant, Mustapha Sanko ! » « Et ça fait 11-0 pour l'équipe de Villorban. » « 20 à 10 maintenant. » « Surtout Villorban qui maîtrise bien son sujet. » « Ils ont mis le temps pour entrer dans le match. » « Et maintenant, ils sont vraiment dedans. » « Paul Fortier, interception, Laranaga. » « Mustapha Sanko pour Shisils, » « Il redonne à Laranaga. » « On va calmer tout ça. » « Mustapha Sanko, il était à deux doigts à prendre le chute à trois points. » « Il s'est senti tellement chaud. » « Il aurait peut-être pris il y a quelques années, mais là, il a pris beaucoup de maturité. » « C'est très dur ce qu'a tenté Marlon Maxé. » « Et la balle sera pour Séville. » « Séville qui, mine de rien, Jean-Michel n'a pas marqué depuis plus de trois minutes maintenant. » « Et là, ils n'ont pas trop de solutions actuellement. » « On a vu un shoot mointain de Turner. » « On a vu des balles perdues. » « Ils ont réussi à marquer au départ avec Paul Fortier sur ces shoots un petit peu acrobatiques. » « Mais là, ils n'ont pas beaucoup de solutions en ce moment. » « Cette fois-ci, c'est manqué. » « Récupéré par le grand Romero. » « Et la faute de Jim Bilba. » « La solution vient encore sur un rebond offensif du grand Juan Romero. » « Deux mètres douze quand même. » « Deux mètres douze. » « Donc face aux deux mètres de Jim Bilba évidemment. » « Quelques centimètres de plus. » « Là, c'est une belle faute qu'on a vu au moins. » « Discussion. » « Séville, on vous l'a dit, qui est beaucoup plus faible à l'extérieur qu'à domicile. » « Alors c'est bien évidemment le cas de toutes les équipes. » « Mais là, c'en est tellement énorme que c'en est une caricature. » « Séville n'a pas gagné le moindre match à l'extérieur. » « Sur la première phase, carton plein en revanche à domicile. » « Qui dès qu'elle joue à l'extérieur encaisse plus de 80 points. » « Tout à fait. » « Et là, ils viennent de perdre à domicile. » « Mais peut-être dû à l'absence de Richard Scott. » « N'oublions pas. » « Et malheureusement, c'est une équipe importante qui est venue gagner. » « Quelle belle passe. » « La faute de Pedro Fernandez. » « En parlant de faute, ça l'avait pas mal non plus. » « Sur Marlon Maxé. » « Et c'est vrai, vous avez raison de le dire Jean-Michel, « que lors de la première journée, si Villarban a perdu, « et bien Séville aussi à domicile face à Olympiakos. » « D'un tout petit point. » « D'un tout petit point. » « Et c'est vrai que ça aurait fait les affaires des Villarbanais « si Séville avait pu rentrer le dernier shoot. » « Ah, tout à fait. » « Parce qu'ils auraient toujours eu deux matchs d'avance sur Olympiakos. » « Comme ils n'ont pas le golfe d'inverrage sur les équipes derrière eux, « il faut absolument qu'ils restent avec une victoire d'avance. » « Jim Bilba. » « C'est sévère parce qu'il y a un croche-pat. » « Voilà, Jim le montre. » « Jim le montre est déséquilibré par un croche-pat involontaire. » « Et après, involontairement évidemment, il va percuter un autre joueur. » « Mais regardez tout ça là. » « On a vu le pied, enfin le genou d'ailleurs et le pied qui dépassent de Fernandez. » « Tout ça a entraîné. » « On aurait très bien pu tous laisser jouer. » « Et les arbitres ont décidé autrement. » « André Turner. » « Et on l'a sentait venir cette faute. » « On l'a sentait venir parce que l'arbitre croate, M. Dozaï, avait déjà fait signe. » « Attention. » « Et puis dès qu'il est parti en dream juste derrière, André Turner. » « Boum. » « Faute pour Mousse. » « Alors. » « Regardez. » « Hop. » « Plus d'appui, plus rien. » « Boum. » « Fernandez. » « Pedro Fernandez, le seul joueur formé au club dans cette équipe. » « Avec André Turner. » « Qui était à la lutte au rebond. » « Les arbitres sifrent beaucoup par rapport à des matchs de Euroleague. » « Effectivement, sur des rebonds offensifs, on laisse beaucoup jouer. » « Là, manifestement, ils n'ont pas l'intention de laisser jouer. » « Mais ils ont une certaine cohérence depuis le début de la partie, si le genre de foot. » « Donc à mon avis, c'est eux qui ont raison. » « Donc les joueurs devraient aller beaucoup moins au rebond offensif. » « Surtout en ne poussant pas. » « Sonko. » « Avec Bilba. » « Le ballon ne sera pas perdu. » « Mustapha Sonko. » « Il prend encore un shoot. » « Oh là là, il est inarrêtable ! » « Il est inarrêtable par Turner. » « Turner est beaucoup trop petit actuellement. » « S'il n'arrive pas à gêner Mousse dans ses dribs, il n'a aucune chance sur les shoots. » « Regardez, il est loin. » « C'est des shoots d'entraînement pour Mousse. » « Turner. » « Il n'y a plus que Mousse qui marque du côté de Lasvel. » « Et là, ballon perdu par André Turner. » « Oh, Maxey qui fait le malin. » « Et l'Auvergne qui marque avec la faute. » « Le lance est froid à café, l'addition. » « Et vous pouvez débarrasser la table. » « Tout ça, c'est venu d'André Turner qui a été complètement trappé au bout par Mousse. » « Mustapha Sonko. » « André Turner a voulu jeter le ballon dans les pieds, il n'a pas pu. » « Et là, on a vu une super action extraordinaire de Villermann. » « Avec cette pince de Maxey. » « Normalement, ce n'est pas sa spécialité. » « Il fait plus de deux mètres, c'est un pivot. » « Il a fait une pince aveugle. » « Et l'Auvergne s'est arraché. » « Et c'est Jim Bilba qui vient de sortir. » « Remplacé par Joachim Blum. » « Jim qui a deux fautes, tout comme Paul Fortier. » « C'est probablement pour ça qu'il est sorti. » « Parce que comme nous le faisait remarquer Yvan Tabellion, avec Greg Beugnot, quand on a deux fautes en deuxième mi-temps, » « Généralement, c'est hop sur le banc. » « La troisième est tellement dangereuse, la troisième, qu'il vaut mieux se prémunir. » « D'ailleurs, André Turner est sorti. » « Preuve qu'il n'a pas dû remplir son job. » « Le voilà. » « Et tout de suite, il lance une petite bombe. » « Et en fait, de bombe, c'était une bonne vieille brique. » « Par contre, peut-être le problème de Séville, c'est que Corrales est également un tout petit meneur, moins d'1m80. » « À mon avis, il ne posera pas d'autres problèmes que Turner à Mustapha Sonko. » « Il y a toujours les 10-12 cm de différence de taille, on le voit là. » « On va voir comment ça va se passer. » « Souvent, on aime bien avoir des meneurs de jeu différents, un petit et un grand, justement, pour pouvoir compenser ça. » « Là, c'est les deux mêmes types de meneurs de jeu. » « Ce sont les Jennings Bouvier du championnat espagnol. » « En Espagne, ils en ont beaucoup de ce taille-là. » « C'est une spécialité espagnole. » « Meneur de jeu d'1m80, Caramba, qui court partout. » « Et justement, pour jouer face à Corrales, il y a Greg Bogno, qui est, on le sait, branché sur Pâté Sport, avec la petite oreillette au bord du parquet, vient de placer le rempli-vis sur le siège des remplaçants. » « Salut Greg. » « Del Aranaga. » « Blum. » « Mustapha Sonko. » « Eh bien, lui aussi, il trébuche, mais cette fois-ci, l'arbitre annonce la faute. » « La faute... » « D'ailleurs, c'est le même joueur qui a encore mis son pied. » « C'est peut-être une spéciale, regardez. » « Regardez, Pedro Fernandez. » « L'homme qui a le genou qui dépasse. » « On est à cette faute d'équipe de chaque côté. » « À la prochaine, c'est lancé franc. » « Ça ne sera pas sauvé par Corrales ? » « Oui, on n'a pas vu, mais il revient. » « Et Joachim Blum, le retour ! » « Un mois après le Macabit à la vive, revoilà Joachim Blum à 3 points. » « Lui qui avait commencé la saison en Euroleague à 3 points avec un 0 sur 15, si je ne m'abuse. » « Pour après avoir fait un 3 sur 4 juste avant Noël face au Macabit à la vive. » « L'un des grands artisans de la victoire face à Tel Aviv. » « Et bien là, comme on sait qu'il marche beaucoup à la confiance. » « Le grand jet. » « Et bien là, c'est plutôt pas mal pour commencer. » « Surtout que ça donne 14 points d'avance à l'équipe de Villermann. » « 14 avec 28-14, donc le double de points. » « Le double de points de Marquez, ce qui est énorme. » « Alors qu'il reste 6 minutes 30. » « Oui, deux points pour Anderson Schütte. » « D'ailleurs, c'est même 3 points. » « Comme on doit ralentir. » « Et du côté des 3 points, soit dit en passant, l'équipe de Villermann avait commencé par un 0 sur 7. » « Et ensuite, c'est quoi ? » « Ensuite, c'est un 3 sur 3 pour les Villermannais. » « On est encore pas dans la moyenne, ça fait 3 sur 10, ça, 30%. » « Il en faut encore un. » « Laralaga, il est malin ! » « Il est malin, ce Laralaga ! » « Beaucoup de difficultés pour cette équipe de Séville à contrer le jeu Villermannais maintenant. » « Alors que Villermann a toujours une défense qui gêne beaucoup Séville. » « Pedro Fernandez, l'homme qui a les genoux qui sortent, a vu sa cousine dans les tribunes. » « Et nouveau tambour alors que Lasvel mène 30 à 17. » « Et qu'il reste à peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. » « Prêt ? » « On reste en bon sens, prête. » « Sur tous les piques, là ! » « Maintenant, c'est Giga. » « Giga, il sait, Steph. » « Giga, il sort. » « OK ? » « Ton gars, là, en haut, c'est pas un sauteur à trois points. » « Un vrai petit ballon. » « Par contre, c'est sur les rebonds. » « Le problème, c'est qu'on va trop sur le cercle. » « Il y a too much under de basket. » « Après, Giga. » « Sur toutes les pénétrations, là, c'est le pivot. » « The big guys go. » « Help. » « Jouez, play on the space. » « All on the side too. » « D'accord ? » « Après, appuyez-vous ici. » « Là. » « Là, on peut appeler là, là, ou là. » « D'accord ? » « Hey ! » « Sur you. » « On you. » « When we pick a dead, this guy make anticipation. » « We can pass directly. » « Flash ici. » « OK ? » « Hey ! » « L'équipe de Séville qui, à domicile, n'encaisse que 60 points par match. » « Ce qui est remarquable. » « Mais à l'extérieur, on vous l'a dit, c'est plus de 80 points. » « Et bien là, ils sont plutôt sur les bases de leur match à l'extérieur. » « Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'écart entre domicile et extérieur, ça. » « Laurent Plumi. » « Oui, Viorban gère bien leur match, là, actuellement. » « La Ranaga, c'est manqué. » « Rebond Percevo. » « C'est bien poussé, Jean-Gaël. » « Plumi. » « Percevo. » « Stéphane Lovergne. » « Percevo. » « Et il fait un marché. » « Et surtout de reposer les titulaires. » « Corales. » « Allez, on l'a. » « Et là, c'est Lovergne. » « Il nous bat un dunk. » « Stéphane Lovergne, le roi de la contre-attaque sur ce match. » « C'est tendu pour prendre ce ballon, là, du bout des doigts. » « Après, il n'y a plus qu'à conclure. » « C'est fort, il l'a fait pour intercepter le ballon. » « Corales. » « Il essaye de passer. » « Il ressort pour Pedro Fernandez. » « Qui n'est pas loin de faire airball. » « Mais Paul Fortier, là, rebond offensif. » « Et il marque avec la faute. » « Et un lancé à suivre, Paul Fortier. » « La faute est pour Jean-Gaël Percevot. » « Jean-Gaël Percevot. » « Jean-Gaël Percevot. » « Retour de Max Smith. » « Retour de Max Smith à la place de Pedro Fernandez. » « Qui est un peu trop insisté sur ces shoots longue distance. » « Pour un pivot de 2m7. » « Je pense que son coach préférait certainement le voir un petit peu plus près de la raquette. » « Et Paul Fortier au lancé. » « Paul qui aimerait continuer sa carrière pendant encore 2 ans, il l'a dit. » « Aujourd'hui. » « Sachant qu'il va avoir 36 ans, là, avant la fin de la saison. » « Un petit coup de presse pour voir les Espagnols. » « Un peu une spécialité espagnole. » « Courir partout. » « Laranaga, Pluvi. » « Laurent Pluvi. » « Qui essaye de passer face à Corales. » « Il a trouvé l'auvergne ligne de fond. » « Percevot. » « Qui prend un shoot à 5m. » « C'est manqué. » « Et c'est Corales qui récupère. » « Et Percevot qui fait la faute. » « Il ne fait pas les meilleurs choix, là, Jean-Gaël. » « Non, c'est toujours le problème. » « Il sait qu'il a pris un shoot qu'il n'a peut-être pas dû prendre. » « Derrière, il veut se rattraper. » « Finalement, ces deux lancés francs. » « Ce qui peut donc permettre sur ces deux lancés francs... » « Là, il n'y a pas photo. » « Qui perdrait à Séville peut-être de revenir à 10 points. » « Et vous savez que cette barre de 10 points est toujours embêtante en basket. » « Plus de 10, c'est beaucoup. » « Moins de 10, c'est pas beaucoup. » « Il a envie de jouer, Stéphane. » « C'est un joueur qui revient blessé souvent, mais beaucoup de dynamisme dans une équipe. » « Stéphane Lauvergne, il est passé ! » « Il a envie de jouer, Stéphane. » « C'est un joueur qui revient blessé souvent, mais beaucoup de dynamisme dans une équipe. » « Stéphane Lauvergne, connu pour ses qualités défensives. » « Là, offensivement, il fait bien le métier. » « Il est à 7 points, Stéphane. » « Corales. » « Oui, il ressort. » « Fauteuil. » « Eh bien, apparemment, fauteuil, ça ne suffit pas. » « Voilà, attention. » « Voilà, voilà. » « On encense quelqu'un et derrière, il y a souci. » « On a arrêté de faire des compliments pour tout le monde. » « C'est souvent la même chose. » « Il est un peu fatigué, Stéphane Lauvergne. » « Manifestement, il a tout donné. » « Je ne sais pas si Gregor va le laisser jusqu'à la fin de la mi-temps, mais là, il souffle un petit peu. » « C'est qu'il a donné sur les 2-3 contre-attaques qu'il a faits. » « Là, il a donné 110 %. » « Il a 100 % au shoot, Stéphane Lauvergne. » « Il a pris des shoots faciles de contre-attaques. » « C'est certainement ce qu'on lui demande. » « Grosse défense, des paniers faciles. » « Et il gagne du temps de jeu. » « Il reste 3 minutes dans cette partie. » « Jean-Guel Percevaux aurait dû aller beaucoup plus loin parce que là, on se met à une bonne situation. » « Ce n'est plus du tout la même limonade. » « Sur la presse, là, tous les vieux urbanais sont restés par leur moitié de terrain. » « Alors, Jean-Guel Percevaux avait accéléré, il était tout seul au fond. » « 34 à 26, il n'y a plus que 8 points d'écart à moins de 3 minutes de l'habitant. » « 5, 1 ou 2. » « OK ? » « Là, ils sont comme ça. » « De fond position, Jay. » « On a space. » « OK ? » « Après, Stéphane, éclate là, plus loin. » « D'accord ? » « Jiga, après ta course, viens loin. » « Et quand tu vois que ça reste large comme ça, viens ici, dans cet espace-là. » « Comme ça, de four. » « Jay, t'as la balle. » « On peut l'amener au 5 et là. » « D'accord ? » « Mais il faut que le 4 soit là. » « Et move, don't wait for the ball. » « Boosté. » « Move for the ball. » « OK ? » « Après, turn around. » « Watch if this one ride for the ball back. » « OK ? Allez. » « 4, 4, 4, 4, 5, 6. » « Et depuis le dernier temps mort demandé par Javier Imbroda, l'entraîneur de Séville, eh bien, on a assisté à un 9-4. 9-4 en faveur des Espagnols, en l'espace de 3 minutes. » « Une nouvelle presse. » « Je voudrais pas reperdre un ballon. » « Voilà, il faudra le remonter relativement tranquille. » « Laranaga. » « Pluvi. » « Laurent Pluvi avec Sloberg. » « Laranaga à 3 points. » « Et ce qu'il était intéressant de voir, c'est que, alors que, pour être tout à fait honnête, ça ne tournait pas franchement magnifiquement du côté de la semaine, eh bien, Greg Bugnaud a gardé le même fin qu'après le temps mort. » « Il n'a pas fait de changement. Il s'affole pas. Je pense qu'il sent qu'il en a un petit peu sous la pédale quand même. Donc, pas d'affolement. Il gère son match. Il gère le match de samedi prochain. Je pense qu'il y a le feu dans la maison. Il s'en apercevra très vite. Mais là, il y a toujours une certaine marge de sécurité. » « Et la balle, sauvée par Devinecky. Docteur défense, Stéphane Loverne, encore lui. » « Il a beau souffler, il est resté sur le parquet. Et apparemment, il a raison. » « Parce que là, avec ce ballon volé par Loverne, c'est encore une bonne occasion de se taire. » « De défendre et vite. » « Avec l'Europe Luby qui fait la faute sur Ivan Corrales. » « C'est dommage. C'était une balle pour refaire un bon break, ça. » « Avant de retourner au vestiaire. » « Oui, parce qu'il reste 1 minute 38. Plus 11. » « On est dans la limite du plus gros score de première mi-temps. » « Donc, pas absolument maintenir cet écart. » « Je veux dire, surtout ne pas descendre à 7 ou 8 points. » « Ce n'est pas très grave quand même. » « Autant avoir un petit matelas de 11-12 points d'avance. » « Ça permet de rentrer très serein au vestiaire. » « Des lancers francs pour Ivan Corrales. » « Tiens, Corrales, il a un point commun avec Mike Smith. » « Vous savez quoi ? » « Là, il rate le deuxième. » « Justement, c'est Mike Smith qui a pris le rebond offensif. » « Ce dernier qui est victime de la fraude. » « Comme ça va avoir des lancers francs, je vais pouvoir terminer mon histoire. » « Ce sont deux joueurs qui ont été coéquipiers. » « Et surtout, surtout, ce sont deux joueurs qui ont été champions d'Europe en 94. » « Avec l'équipe de Badalon. » « Alors, Mike Smith, à l'époque, évidemment, il avait 50 moins. » « Il avait 31 ans. » « 31 ans. » « C'était la méga star de Badalon et du championnat espagnol. » « Corrales, lui, il n'avait que 21 ans. » « Il n'avait joué que quatre matchs cette saison. » « La saison 94. » « Mais avec ces quatre matchs, Corrales, il a été champion d'Europe comme Mike Smith. » « Avec Mike Smith. » « On se retrouve souvent dans les mêmes clubs quand même. » « Avant, c'était dans les championnats nationaux. » « Maintenant, avec ces championnats européens. » « On arrive à jouer dans les mêmes équipes très souvent. » « Et au rebond encore. » « Vous l'avez vu au passage, Jean-Gaël Percevot est sorti. » « Et c'est Marlon Maxey qui est entré en jeu. » « Alors que Paul Fortier est en discussion. » « Il a pris un petit coup, là, sur le rebond. » « Bon, involontaire, il ne veut pas serrer la main. » « C'est un peu dommage que manifestement, le coup est complètement involontaire. » « C'est rare de voir Paul Fortier de mauvaise humeur. » « Je crois qu'il s'a une main. » « Il doit être un pif ouvert. » « On ne voit pas bien, là. » « Regardez, bon, là, c'est sur un rebond, il n'y a rien à dire. » « Le problème, c'est qu'il a le pied dehors. » « Après, le ballon est à vie en bas. » « Et toujours la presse, la presse de Séville, qui leur a permis de se remettre un peu dans le match, mettre un bon rythme. » « Voilà, Grégoire, un peu trop près, Grégoire, attention. » « Et donc là, il s'est embrassé avec Mike Smith. » « Qui permet à Laswell de repasser au-dessus de la barre des 10 points. » « Corales, avec Cargol. » « Et trois points pour le Brésilo-Allemand, Anderson Schütte. » « Ça ne veut pas rentrer. » « Et le rebond de Mike Smith. » « Corales. » « Et deux points plus la faute derrière. » « Donc l'écart va être très restreint en rentrant au vestiaire. » « C'est-à-dire que Viroban va se dire qu'on devrait amener de beaucoup plus. » « Et surtout Séville va se dire, on est dans le match. » « On aura pu être à 15 points. » « On va se trouver à 5 ou 6 points. » « Et mentalement, ce n'est pas la même histoire. » « Cargol. » « Au lancer franc. » « C'est manqué. » « Qui récupère. » « C'est toujours Corales. » « Je pense que le coach va demander un shoot. » « Même si les chronos sont en seconde. » « Ils vont certainement aller au bout des 30 secondes. » « Mike Smith. » « Bien attrapé. » « 7 secondes pour le tir. » « Et 12 secondes avant la fin de la mi-temps. » « Allez, il ne faut pas prendre le shoot. » « Et si possible, aller en mettre un de l'autre côté. » « Ce sera une bonne histoire. » « Pour être à peu près serein. » « Ce sera pour Cargol. » « C'est manqué. » « Il y a une claquette. » « Récupéré par l'auverbe. » « 3 secondes. » « Allez Stéphane, il faut mettre un dernier shoot. » « Au buzzer. » « Non ! » « Il n'y en aura pas. » « Et le score à la fin de la première période. » « 39 à 32-3. » « 6 points d'écart. » « Pour l'équipe de Villarbanne qui avait fait un écart. » « Qui s'est laissé remonter. » « Le suspense reste entier pour la deuxième période. » « On va passer une petite page de bande-annonce pour voir l'actualité sur l'antenne de Pâté Sport. » « Et on se retrouve juste après avec un petit sujet sur Mike James, le meneur de Chalon en Champagne. » « 39 à 33. » « C'est le score en faveur de Lasvel avant le coup d'envoi de cette deuxième période. » « Que l'on va vivre ensemble avec les deux 5 qui arrivent sur le parquet. » « Et bien du côté de Lasvel, on retrouve le 5 que l'on avait connu en tout début de partie. » « Et du côté de Séville, ça n'est plus du tout pareil. » « Parce que là, on va jouer avec en même temps Turner et Coralès notamment, Jean-Michel. » « Oui, deux pieds d'un mètre 80. » « Quelle défense vont-ils faire ? » « Normalement, ils vont certainement monter leur défense très haut pour presser un petit peu plus puisqu'ils sont petits. » « Turner avec Coralès. » « Andre Turner. » « Ils ont deux petits joueurs mais les trois autres sont plus de 2 mètres. » « Coralès, Mike Smith. » « Il est passé, Mike Smith. Il est contré, Mike Smith. » « Il a trouvé du monde, Mike Smith. » « Et nouveau contre de Marlon Maxey. » « Finalement, c'est Mike Smith qui sort ce ballon. » « José Cargol, il n'a pas bien pris la bonne solution là. » « Parce que de tout seul, il s'est retrouvé avec trois joueurs blancs autour de lui avec sa feinte qui ne servait strictement à rien. » « Une feinte, c'est fait pour feinter l'adversaire. » « Quand il n'y a personne, il vaut mieux tirer tout de suite. » « Marlon Maxey. » « Qui prend le shoot. » « C'est un intérieur mastoc lourd physique. » « Mais regardez les mains qu'il a aussi. » « Capable de tirer sur une jambe à 5 mètres. » « Mike Smith. » « Mike Smith. » « Il a passé les bras. » « Et il a provoqué la faute de Marlon Maxey, semble-t-il. » « Alors, ce qu'il faut signaler, parce que Greg Benio en a parlé, les neuf tirs seulement en 20 minutes de jeu pour Séville, c'est très peu. » « Mais c'est finalement, en quelque sorte, conforme aux statistiques de l'année, puisque Séville est l'équipe qui prend le moins de shoots de toute l'Euroleague. » « Un total de seulement, entre guillemets, 50 shoots par match. » « C'est le plus faible total de l'Euroleague cette saison. » « Mais bon, vous me direz, entre neuf shoots en une mi-temps et 50 sur 40 minutes, il y a quand même une marche qui est énorme. » « Neuf shoots marqués sur 25. » « Ils sont dans leurs 50 shoots pile. » « Oui, c'est ça, exactement. Que dis-je. » « Mais pendant ce temps, Villarban a perdu un ballon. » « Et Romero qui marque. » « Ce qui permet donc à Séville d'être à 4 points. » « Et Villarban est actuellement, comme en début de match, sur un faux rythme. » « Les deux équipes ont shooté à peu près autant en première période. » « Mais Villarban a mis deux fois plus de shoots. » « On a rentré deux fois plus. » « Alors que quand on peut voir le banc de Séville, on va voir le coach qui est debout. » « Et à côté, un grand monsieur noir en costume cravate, qui est Richard Scott. » « Le courage, c'est qu'un équipier. » « Il est toujours debout. » « Regardez, derrière les deux. » « Peut-être. » « Il demande un pick and roll. » « Jeu à deux avec Maxey. » « Il va jouer un contre en tout seul. » « Voilà, il est passé. » « Mustapha Sonko. » « Il ressort pour chez Seize. » « Laranaga. » « Bilba. » « Intérieur. » « C'était pour Marlon Maxey. » « On a failli voir le jeu parfait où tout le monde touche la balle. » « Et finalement, ça finit dans les tribunes. » « C'est rageant. » « Il y en avait une de trop. » « La dernière, plus personne ne l'attendait. » « Yvonne Corales. » « Fasse à Laranaga. » « Turner à 5 mètres. » « C'est manqué. » « Au rebond, ils sont deux. » « Maxey, Laranaga. » « Laranaga qui est passée. » « Qui passe une deuxième fois. » « Sonko. » « Bilba. » « Chez Seize. » « Seize face à Mike Smith. » « Oui, pour Maxey. » « Et victime de la faute. » « Marlon Maxey. » « La faute probablement pour Juanilio Romero. » « Ah non, c'est pour Mike Smith. » « On dirait qu'ils étaient deux. » « C'est Mike Smith qui était le premier sur le compte. » « Puisque Romero avait tenté le passage en force sur Seize. » « Vous venez d'apercevoir le banc de Séville. » « Et l'entraîneur Javier Imbroda a signalé. » « Ex-joueur de football. » « Alors vous me direz, tout le monde joue au football en Espagne. » « Attention, pas quand même. » « Javier Imbroda, dans sa jeunesse. » « Il va jouer jusqu'en troisième division. » « Ce qui n'est pas rien. » « Ils doivent faire des entraînements sympas. » « Parce que les entraînements de foot ont toujours beaucoup, beaucoup d'exercices de jeu. » « On va leur demander comment ils s'entraînent là. » « C'est qui fait Séville. » « Seize est récupéré par Seize, mais donné à l'adversaire, en l'occurrence Romero. » « On ne peut pas lui en vouloir. » « Il a essayé de sauver ce ballon. » « C'est en faisant des très enjambres en début de match. » « Qui a été sorti au bout de 12 minutes et qui doit reprendre l'ascendance sur Turner en cette deuxième mi-temps. » « Impératif. » « Regardez, on voit un petit peu tard, mais le joueur qui défendait sur Marlon Maxey est passé devant. » « Le ballon a été transféré par le poste. » « Maxey a enroulé son pivot et Maxey s'est trouvé tout seul dessous. » « Simplement par un jeu de passe. » « Et pour l'instant, à Villarban, il n'y a que Maxey qui a marqué. » « C'est manqué. » « Le lancer franc et rebond Max Smith. » « Corales. » « Quand on joue à deux petits, c'est André Turner qui joue plutôt Elier et Corales qui joue Monner. » « André Turner plus dans un rôle de tireur. » « C'est vraiment du 1 contre 1 statique. » « Mais ça provoque la faute quand même. » « La faute, la voilà de chez Sales. » « Sa deuxième. » « Il regarde le tableau, voir comment il a de route. » « Corales. » « Qui joue bien évidemment, vous l'avez compris, en meneur. » « Quand ils sont tous les deux sur le parquet avec André Turner qui lui joue en numéro 2. » « Ça fait un petit numéro 2. » « La même qu'en première mi-temps de passe. » « Le même shoot. » « Le même échec. » « Mustapha Sonko. » « She's heels. » « À 3 points. » « C'est manqué. » « Rebond Corales. » « C'est un 3 points qui aurait redonné de l'air, beaucoup d'air. » « Et on l'a vu ici. » « Jim Bilba. » « Lara Naga. » « Il récupère le ballon. » « C'est Corales qui l'avait touché. » « Lara Naga qui provoque Corales et qui prend le shoot à 3 points. » « Raté. » « Alex Smith prend le rebond. » « Quelle est la première équipe qui va marquer ? » « Turner. » « Interception. » « Bilba. » « Et sauvé par She's heels. » « Jim Bilba. » « Ah ! » « Directement dans les tribunes. » « Il y a quelque chose de cassé là, Laswell. » « On a l'impression que les Vidorbanais ont envie de punir le match définitivement et qu'il n'y arrive pas. » « Beaucoup, beaucoup de maladresse. » « Oui. » « Ils prennent les choses dans l'ordre. » « Grégoire qui reste étonnamment calme. » « Très, très calme malgré cette succession de mauvais shoots et de maladresse de son équipe. » « Mike Smith. » « Corales. » « Le banc avec Percevot. » « Samy. » « Gloom. » « Fortier. » « Mike Smith. » « Qui n'arrive pas à rentrer son shoot. » « Et c'est toujours pour les Sévillians. » « Avec deux rebonds offensifs. » « Et malgré que Moni on parle à la mi-temps. » « Ça n'a pas changé. » « Et voilà deux points derrière. » « Ça n'a pas changé. » « C'est ainsi qu'un goal qui en profite pour marquer. » « Ça sent surtout le match piège. » « Vierman a tellement bien démarré ce match et maîtrisait cette rencontre » « que maintenant il se trouve devant un problème. » « C'est que Séville a pris de grosses confiance. » « Et Vierman n'arrive plus à marquer de panier facile. » « Vol Fortier, c'est court. » « Rebond Maxé. » « Et faute de Coralès. » « Craig Beugno, qui est en train de pousser une gueulante » « excusez-moi pour le terme, mais ça ressemble à ça » « auprès de Marlon Maxé, à qui il reproche probablement de… » « De ne pas avoir écarté les coudes. » « Parce que justement il a failli se faire prendre le ballon. » « Quand on prend un ballon comme ça, sans faire de l'anti-jeu, on écarte un petit peu les coudes » « pour montrer que le ballon est à nous. » « Derrière il prend le shoot à trois points, mais il récupère son rebond. » « Alors il est pardonné. » « Bilba, Sonko. » « Et Sonko qui perd le ballon. » « Deux contre un. » « Intercepté par Coralès, il va aller au bout Coralès. » « Il ne marque pas. » « C'est vrai que quand on a Jim Bilba en face de soi et qu'on fait à peine 1m80, ça calme. » « Et celui-là. » « Et celui-là. » « Et celui-là. » « Et celui-là, un lay-up loupé. » « Jim Sonko qui repousse, qui remonte le ballon. » « Zeranaga, droite, tout seul. » « 3 points, plus 8. » « Oh là ! » « Il a des difficultés à marquer, lui, quand même. » « Mais Carcol, il va nous casser le cercle. » « Paul Fortier, qui perd le ballon. » « Bilba, qui donne à son meneur. » « Mustapha Sonko. » « Mustapha Sonko. » « Et Lasvel, là, qui vient de passer, un 8-0 en deux minutes sur les épaules de Mustapha Sonko. » « Et Lasvel is too late. » « They push you under the basket. » « When they shot the first team, Lucas O'Kai, go wide. » « Let's go, let's go, let's get the can of jump. » « After, un offense. » « Change. » « Shot outside. » « Unrested with a two. » « They got no fun, they didn't get the defense. » « Mustapha Sonko, right, now. » « OK, now. » « OK, don't you beat. » « OK, c'est bien Bilbo. » « Allez, go. » « Hey, defense. » « Ananas, on va se porter. » Grégor demande à Moussa de mettre du rythme, il aimerait quand même bien se mettre à l'abri d'un nouveau retour de Séville, là ils sont en partie à Puissons, Grégor aimerait quand même bien qu'il y ait un petit peu plus de rythme et qu'on mette cette équipe de Séville à 15-20 points pour être à l'abri d'un éventuel retour. Corales, Moussanko qui en est à 11 points à 100%, mais pour l'instant le meilleur marqueur du côté de Villarban, c'est Laranaga avec ses 13 points, le voilà Laranaga justement, il arrive à passer et comme il est passé c'est d'un 3 contre 1 avec Maxé qui fait une faute offensive, un passage en force sur Corales. Et Gilles Laranaga n'a pas fait le bon choix à vouloir rajouter, il a Sicile tout seul à gauche, il donne là à Jean-Maxé le défenseur, s'adapte, passage en force. Et Marlon Maxé vient de prendre sa troisième faute, deuxième joueur à trois fautes du match, puisque les deux joueurs à trois fautes sont à Villarban, l'autre c'est Percebo. Et Corales qui remonte le ballon. L'Auvergne va revenir, bon jeu. Mauvais timing, Corales a fait la passe exactement au moment Paul Fortier regardait par terre pour chercher à se placer. Et on n'aura jamais vu autant de spectateurs dans le public toucher les ballons du match. Même si finalement, parce que quand on voit des balles perdues, parfois ce sont des balles perdues énormes, mais il y en a assez peu d'un côté comme de l'autre. Parce que c'est que des mauvais espaces, il n'y a pas eu de marché de siffler, il n'y a pas eu de trois secondes de siffler. Donc, peu de ballons perdus quand même. Moustapha Sonko, pour l'Aranaga à trois points. Bingo ! Oh l'Aranaga, il est en train de nous sortir un bon petit match là. Il est à 16 points maintenant. 4 sur 8 à 3 points. Et c'est un 11-0 réussi maintenant par Lasvel. Et trois points pour Turner qui stoppe la série. Ce qui leur permet de rester en vie. Alors que nous sommes dans le dernier quart du match. Lui, Orban a son petit matelas de 11 points. Offensivement, c'est sûr qu'il y a bien évidemment une différence entre les deux 5. Maxé. Non, c'est manqué. Et rebond pour, non pas pour Bilba, mais pour Turner et la faute de Moustapha Sonko. C'est la quatrième fois de Bilba. Il y en a aussi quatre pour Séville en ce début de deuxième mi-temps. Pour Sonko, c'est la deuxième. Corales. Avec Turner. Romero. Non. Sonko récupère. Il y en a à 0 sur 4 à 3 points Romero. Il doit bien en mettre d'habitude parce que là, il insiste. Laranaga. Oui, puis d'habitude, il est à 12 sur 25. Donc évidemment, c'est un joueur qui est capable de mettre des paniers à 3 points. Ce qui explique qu'il risque de nous en faire encore. D'ailleurs, Jean-Michel, vous savez, avec ses 48%, ça fait de lui le septième, septième de l'Euroleague. Ce qui est remarquable au niveau de 3 points. Et celui-là ? Ce sera un entre-deux. C'est dur de le faire. Oui, ce genre de truc, vous essayez mille fois et vous n'y arrivez jamais. Jamais, ça. Il faut que le ballon arrive juste dans cet angle-là et qu'il se coince entre la planche et le cercle. Donc, c'est un entre-deux puisque le ballon n'était à personne. Les deux équipes choisissent les deux joueurs qui vont sauter et on remet la balle par un entre-deux. Et c'est bien sûr les deux plus grands, Maxé d'un côté, Romero de l'autre. Et cette fois-ci, une fois il n'est pas coutume, c'est un entre-deux gagné par les Villers-Banais. Avec Mustapha Sonko. Ils sont très malins sur les entre-deux, les Villers-Banais. Ils bougent beaucoup, la règle permet. Quand le ballon est lancé ou même avant, on peut bouger autour d'entre-deux. On n'a pas envie d'entrer dans le cercle, mais on peut bouger. Marlon, Maxé. Bilba. L'Auvergne. Bilba à trois points. Ficelle ! Pour Jim Bilba. Celui-là, il n'est pas facile parce que Romero est sur lui avec ses grands bras. Regardez, le ballon passe. Regardez, juste. Et Filoche. Et Jim Bilba qui en est à deux sur deux à trois points dans ce match. Et ça fait combien de joueurs à trois points ? Quatre de suite pour l'équipe de Villers-Banais. Quand on pense qu'on a commencé par un 7-0, d'un 0 sur 7 dans cet exercice. Ah ! Là, Marlon Maxé, il a un peu trop voulu faire le malin peut-être. Et le panier avec la faute et le lancer derrière pour Coralès pour cette faute de Mustapha Sonko qui s'en veut. Regardez. C'est marrant parce qu'un moment où on est en train de dire, alors Villers-Ban est en train de tuer le match. Une balle perdue bêtement. Redonne une contre-attaque. Redonne un panier à deux points plus. Lancer Franck peut-être trois points. Et remet encore une fois Séville à une dizaine de points avec le moyen d'y croire. Et lancer Franck pour Coralès. Un seul. Il n'est pas réussi. Et le rebond est pour Jim Bilba qui a trouvé d'une claquette la Ranaga qui joue vite avec Sonko. Mais bon repli défensif des Espagnols. La Ranaga. La Ranaga prise à deux. C'est Sonko qui récupère les ballons qui traînent. Sonko la Ranaga. Et faute offensive de Percevot. La quatrième. Premier joueur à quatre fautes. Jean-Gaël Percevot. A priori pour un écran mobile on imagine. Oui tout à fait. Il bouge. Percevot est en train de faire un record quand même. Il a quatre fautes en quatre minutes le jeu. Ah oui. Ça arrive. 12 points d'écart. En faveur de Lasvel. Stop the situation. The people on the place. Stop. We turn passes. Transfer. Lead. Make the offense. Make the offense. Make the offense. Make the offense. Okay? Each time we make the offense we score basket. D'accord? Donc transfer. Vite. Enchaînez. Okay? Après c'est la défense. Et remonte. Mousse. Attention. Turner maintenant. C'est Turner qui va prendre les responsabilités. Okay? Protégez plus la raquette encore que ça. D'accord? Après fixe. Fixe. Fixe pas six. Et courez. 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 Par passe ou par drift. Et courez. Ok? Allez. Allez. Gregor qui était très calme tout à l'heure. Commence à se mettre un petit peu en colère. Et il sort de ses gonds. Parce qu'il se rend compte qu'en attaque son équipe dribble beaucoup trop. Il ne joue pas assez collective. Et donc demande un jeu beaucoup plus collectif. Moins de dribble. Moins de dribble. Et attention à Turner qui arrive de prendre le match à son compte. Il reste 7 minutes dans cette partie. 12 points d'avance pour Lasvel. Avec Paul Fortier. Grosse défense de Jim Bilba. Grosse défense. Il est obligé de s'écarter. D'ailleurs il est court. Et on dit merci qui? Merci Jim. Il a couru. Il a presque pu avoir le ballon en contre-attaque là-bas. Pour un convalescent. Affaibli par une gastro. Il se porte plutôt bien. Jean-Gaël Percemo. Mustafa Sonko. Un contre-un. Il a les jambes le petit turner. Pour Jim Bilba. 5 secondes. C'est court. C'est bon. Et c'est récupéré par l'Auvergne. Qui redonne à la Ranaga et à Sonko. Ça passe par-dessus la planche mais ça ne touche pas le matériel. Donc ça joue. Jim Bilba qui vient de rater le 3 points pour son troisième shoot. Son premier échec à 3 points. Mais il ne restait que 5 secondes sur l'horloge. Il était obligé de prendre ce shoot. L'Auvergne. Oula qui joue le 1 contre 1. Il passe. Il ne marque pas. Heureusement Grégoire a demandé moins de bribes parce qu'autrement... Et la bâche! Qui sait qui était là? Lui encore. Jim Bilba. C'est incroyable. Tous les ballons chauds, il est là. Il est sur une semaine en ce moment. Il est quand même limite monstrueux. La semaine dernière, Apo, s'il n'avait pas été là, il prenait une bonne claque les Villers-Banais. Contre Limoges. C'est lui qui fait gagner l'équipe, soyons tout à fait clairs. Et là encore, il tient bien sa place. C'est la septième faute des Villers-Banais à l'instant alors que vous venez de revoir ce contre exceptionnel. Les gars! Turner. On ne passe pas mousse comme ça. Ah oui. Et récupéré par Paul Fortier. À trois points. Le shoot venu d'ailleurs! S'il shoot deux coins, c'est 1m50 trop fort ça. De Anderson, shoot! L'Auvergne. Mais moins de 10 points, 9 points. Donc il faut que Villers-Ban marque encore un certain nombre de paniers. Et ces attaques-là deviennent importantes. On donne à Jim qui provoque la faute. Et oui, à plus 9, Villers-Ban a l'obligation de marquer. Sinon, sur un retour, un panier à 3 points, plus 6. Et vous allez voir l'Espagnol courir de partout et sauter de partout. Percemo. Bilba. Cinq minutes exactement à jouer. D'ailleurs, Mousse, il monte 5. Moustapha Sonko. Bilba à trois points encore. C'est manqué, mais rebond offensif de Percemo. Voilà, rebond offensif, ce qu'il est bon. Et c'est le premier panier à 2 points pour Lasvel depuis 9 minutes. Aussi ahurissant que ça puisse paraître. Fortier. Et la faute sera pour qui ? Pour Jim Bilba. C'est sa quatrième. Il y a du monde avec des fautes du côté de Lasvel. D'ailleurs, Lasvel a dépassé le cap des 8 fautes d'équipe en deuxième mi-temps, alors que Séville n'en est qu'à 5. Grégoire préfère sortir Jim Bilba au cas où on a besoin de nuit dans la dernière minute. Et si on n'a pas besoin de nuit, il restera sagement assis sur le banc. Voilà Paul Fortier. Oh, lancé franc. Jean-Brunfield pour vous donner d'autres résultats. On vous a parlé de Pau qui a perdu de 10 points au Macabit Alaviv. Il faut savoir aussi que l'équipe de Varese qui jouait dans la même poule que Villeurban au premier tour, Varese a perdu sur le parquet des Fès-Pélissan d'Istanbul, 84 à 74. 10 points d'écart en faveur des Stambouliottes. Et Berlin, dans une poule qui ne concerne pas les Français, Berlin a battu Moscou à Berlin. 76 à 71, plus 5 à l'arrivée. Normalement, cette journée, comme c'est les équipes classées de 1 à 3 qui reçoivent, on ne devrait pas avoir beaucoup de victoires extérieures, a priori. D'ailleurs, si c'est les équipes qui sont classées de 1 à 3 qui reçoivent, ça veut dire que c'était à Moscou alors. Et là, on va vérifier. Et là, c'est un 3 points. C'est possible que là, ce soit une surprise. Si c'est à Moscou que Berlin gagne à Moscou, ce serait une grosse surprise. Voilà, Villeurban garde son matelade, 12 points d'avance. Et là, 3 points aussi, André Turner. Pour rester en vie toujours. Moustapha Sonko est la faute. Anderson, shoot. Il faut dire que... Le nerf jeté au sol. Il n'y avait pas d'autre chose à faire pour arrêter Moustapha Sonko. Confirmation rapidement, Jean-Michel. C'est bien sur le parquet de Moscou. Vous avez raison de le noter. Et une équipe de Moscou qui ne tourne pas très très fort en ce début de deuxième tour. Puisque déjà, le CSKA avait perdu sur le parquet de Tofas Bursa. Maintenant, une nouvelle défaite. Et Moscou, qui était tranquillement à la deuxième place derrière le Panathinaikos de sa poule, est en train de dégringoler complètement pour perdre à domicile du côté des Moscovites. C'est quand même assez rare pour être signalé, surtout face à l'équipe de Berlin. C'est quand même amusant cette équipe de Berlin parce qu'elle a eu beaucoup de mal en début de saison. Elle prenait veste sur veste. C'est quand même très court ce lancé. Et Berlin est quand même la seule équipe à avoir gagné sur le parquet du Panathinaikos. L'unique défaite du Panath cette saison, c'est incroyable, avec en plus un seul étranger. Et là maintenant Berlin va gagner à Moscou, là où les clubs français rêvent de s'imposer depuis 100 ans. Vous avez raison de le dire, les clubs français à Moscou, c'est incroyable parce que c'est une salle relativement froide, on ne peut pas dire qu'une ambiance extraordinaire là-bas. Mais on n'arrive jamais, jamais, jamais à gagner à Moscou. Et pendant que l'on s'écarte de ce match, il y a le match justement évolué et Lasvel mène de 9 points à 3 minutes et 21 secondes de la fin du match. Il y a le match. Comme ils sont fatigués, pour mettre en place leurs fesses, la première chose c'est qu'ils protègent et après ils viennent. Attends pas avec la balle en main. Bouge et pousse. Step, anticipe, il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus personne. Et Jay quand tu viens là quand même. Ok ? Mais Mousse reste pas comme ça à attendre. File, là il y a de l'espace. Et tu joues au-dessus sur step. Ok ? D'accord ? Maintenant c'est Turner. Sur les pick and roll, Mousse, si je fais sortir les pivots, tu suis Turner, tu passes pas derrière. Tu t'en fous de ça. Pas c'est Turner qui va prendre les responsabilités. Donc tu suis et vous sortez. Allez, tous les rebonds. Marche, tous les rebonds. Zaguer a remis Maxey pour les derniers rebonds. Il se méfie quand même cette équipe de Séville, de son pressing. Il a demandé à Moustapha Sonko d'attaquer le panier, donc pas de gérer le ballon mais de passer ce press. Ils vont essayer de marquer un panier facile dans leurs dos en considérant qu'ils sont un petit peu plus fatigués qu'eux. Puis certains joueurs de Séville ont joué 40 minutes, ce qui n'est pas le cas des vieilles urbanelles. Et on a un nouveau résultat, le dernier de la soirée pour les Français. Puisque Chollet a perdu sur le parquet du Panathinaikos. On vous parlait de Berlin justement. Chollet n'a pas réussi à faire pareil. Perdu, ça fait mal. De 35 points, 85 à 50 sur le parquet du Panathinaikos. On va dire que c'est un peu logique vu la différence entre les deux clubs. Chollet apprend. Elle va être longue cette fin de saison européenne pour Chollet. où ça prend un coup pendant ce temps. Il se tient le menton. Toujours en puissance. Et faute annonce Monsieur Sudec. Alors qu'il reste, en quelques secondes près, trois minutes à jouer dans cette deuxième période. Oui, on ne sent pas bien Séville avoir les moyens de venir gagner Viorban. Donc les deux presses qui vont venir sont relativement importants parce que Viorban ne doit pas perdre deux ballons. Séville ne peut venir chatouiller Viorban que sur un coup de folie. Un coup de folie ne peut venir que deux ballons perdus de suite. Séville qui a connu un premier tour, on vous l'a dit, avec que des victoires à domicile, que des défaites à l'extérieur. Et qui pour la dernière journée avait un challenge extraordinaire. Une victoire, c'était à Budapest, en face à Buduchnos-Podgorica. Une victoire, ils pouvaient terminer premier de leur poule. Vous imaginez ? Ils ont perdu. Vous savez à quelle place ils ont fini ? Vous vous en doutez puisque ce soir ils rentrent sur Trèsvelle. Ils ont fini quatrième. Ils pouvaient terminer premier et en une soirée ils ont tout perdu. Ils ont fini quatrième pour rencontrer des cadors comme le Maccabi, Olympiakos et Lazuel. Et là ils sont à 7 points, 2,40. Donc Viorban, comme ils font des faux d'hommes, a été lancé. Ils viennent d'en louper plusieurs là. Bernard Sangouard montre à Joachim Blum de finir son geste avec sa main. Puis il vient d'être deux fois court. Et pour terminer avec Séville, c'est quand même l'une des toutes meilleures équipes du championnat espagnol. Bon déjà, on le sait, finaliste l'année dernière du championnat espagnol. Et en position de lettre cette saison puisque les Sévillians sont deuxièmes du championnat espagnol. A un petit point seulement de la grande surprise de la saison. L'équipe de Valence emmenée par un certain Tanaka Bird qui, vous le savez il y a maintenant 5 ans, était byzantin. C'est un bon coup qu'avait joué le président Mulon pendant Tanaka Bird. Bon, il n'avait pas terminé la saison, mais c'était une saison qu'il était en position de finir meilleur marqueur et meilleur rebondeur. Ce qui aurait été unique dans les annales du basket français. Attention à lui. Tant mieux, ça lui fera encore un louper. Et la faute de Paul Fortier sur Marlon Maxey. Et Marlon Maxey va avoir des lancers francs. On n'a pas vu de l'autre côté, mais Juan Romero vient de donner un grand coup de pied dans le panneau. Parce qu'il s'en veut d'avoir loupé ce shoot complètement ouvert. L'arbitre vient lui expliquer qu'il ne faut pas faire ça. Déjà pour lui, parce qu'on a vu des joueurs se blesser comme ça. Tout à fait. Séville n'arrive pas à saisir ces occasions qui permettraient de faire douter l'équipe de Vierman. De lancé. Le premier réussi. Quel doux bruit que ce ballon qui rentre dans le filet comme ça sans toucher le cercle. Et même avec le boing, ça fait un point quand même. Et 10 points pour la Svelte à 2.30 de la fin. Turner. Avec la défense demandée par Grégor Benio, Moussafa passe devant. Il est passé Turner. Quel joli passe. Quel joli passe pour Juanilio Romero. Moussanko. En difficulté. Il a trouvé Maxey. Et une faute sur Maxey qui est signée Anderson Schulte. Ils jouent leur dernière cartouche. Séville oblige de Viermanet à marquer les lancers francs impérativement. Marlon Maxey vient de marquer un en switch sans toucher le cercle. Un deuxième avec beaucoup de réussite. Voici un autre à la suite. Entre les deux. Comme quoi il y a de la marge. Vous savez qu'il rentre presque deux ballons dans un cercle. Pas tout à fait mais presque. On dirait pas. Il est spécialiste. La même chose. Parce que c'est pas facile ça. Turner. Le temps coule. Deux minutes à jouer. C'est un shoot de la dernière chance ça. Oui. Ça y ressemble. Il était au bas mot huit mètres. Il a voulu surprendre tout le monde. Il l'a manqué. Mais derrière il y a eu encore du rebond offensif. Et une faute et des lancers à venir a priori. Logique. Moins de deux minutes à jouer. 10 points d'écart. Ça n'est pas encore perdu pour Séville. Attention. Il faut être vigilant. Oui. C'est pour ça que Grégoire a fait rentrer Jim Bilbao. On avait dit. Si Grégoire a un peu doute. Il remettra Jim. Si la fin de match est tranquille. Il sortira Jim Bilbao. Il laissera sur le banc. Donc la fin de match n'est pas si tranquille que ça. Puisque Grégoire a pratiquement son cinq majeurs. Sur le terrain. Avec Stéphane Louvergne. Et il n'y a pas un seul Villers-Banais de sortie pour l'instant. Pour cinq fautes. Alors qu'il y en a quatre. À quatre fautes. Et là. C'est une nouvelle faute bien sûr. Pour faire tomber le chrono. Faute sur Gérard Laranaga. C'est peut-être pas le meilleur choix. Ou lancer franc. Normalement c'est un bon shooter de lancer franc. Mais vous savez en fin de match. On ne peut jamais. Jamais trop prédire. La fatigue. Un petit peu la force nerveuse. Il fait un énorme match. Gérard Laranaga. Il est pour l'instant à. À 20 points. Exactement. En plus avec un excellent pourcentage. Et tant que Lasvel rentre ses lancers. On est à l'abri. Complètement. Et là encore plus. Ah oui. Avec cette balle interceptée par Jim Bilba. L'équipe de Villarban. Est en passe. De s'imposer. Mustapha Sonko. Il faudra faire attention au match retour à Romero. Parce qu'il a vraiment complètement loupé son match aujourd'hui. Et vu la qualité de ce joueur. Il va certainement vouloir se racheter au match retour. Et surtout qu'à Séville, c'est l'enfer. C'est très très chaud comme salle. D'ailleurs les Villarbanais en Euroleague avaient joué à Séville. Ils avaient perdu. Ils avaient complètement bu la tasse d'ailleurs. Tiens, c'était une année d'ailleurs où fait assez exceptionnel. Un club français avait gagné à Moscou. Lasvel dans la même année avait gagné en Euroleague sur le parquet du Dynamo Moscou après prolongation. Puisqu'on vous parlait des Moscovites. Mais à Séville, ils avaient bien bu la tasse. Et Poortez aussi a bien bu la tasse lors du premier tour face à Séville. Et on sait que Lasvel doit également engranger des victoires à l'extérieur après la défaite à Poe la semaine dernière. Donc il reste soit Séville, soit Podgorica. Et moi je pense qu'il faut qu'ils gagnent les deux. Parce que j'ai l'intuition que Hotel Aviv ou Olympiakos va gagner ces trois matchs à l'extérieur. Donc Villarban ayant perdu à Poe maintenant, à mon avis doit gagner ces deux matchs à l'heure. Pour garder la première place évidemment. La Ranaga. Et on fait confiance au Palois pour qu'il gagne au moins un de leurs deux matchs qui restent à domicile. Soit face au Batali, soit face à Olympiakos. Ça ce serait bien. Si Po pouvait gagner après avoir battu Villarban, s'il pouvait battre ou Olympiakos ou Tel Aviv pour basket française, ça donnera une ouverture pour la première place à Villarban. Ce serait confraternel. Ça les aiderait bien. Mais les Palois vont tout faire pour gagner. Maintenant, est-ce qu'ils pourront ? Ils donneront le maximum. André Turner qui marque plus pour l'anecdote que pour autre chose. Pour expédier les affaires courantes comme on dit. Il y a toujours les dix points. Les dernières secondes. Il en reste 30 maintenant à jouer. Et Villarban gardera son invasibilité à domicile. Alors encore deux matchs ici à gagner. Compte pour Hortez. Dans un match franco-français. contre Podorechka. Laranaga. Oui, qui marque. Quel énorme match de Laranaga. Il ne battra pas son record de la saison. Toutes compétitions confondues. Puisqu'il a marqué 29 points face à Chollet. Mais là, il doit être à 24 maintenant. Et des Villarbanais qui vont encore laisser leurs adversaires du jour aux alentours de 65 points. Avec deux, trois paniers cadeaux ici. Donc c'est aux alentours de 60 points. C'est bien. Sonko, il a laissé jouer l'arbitre. Sonko est passé. Il a passé André Turner. Il reste deux secondes. Le dernier shoot. Non. C'est un airball. Et fin de ce match. Qui s'achève sur le score de 75 à 64. En faveur de l'équipe de Villarban. Je suis à côté de Moussonko. Mous, vous n'avez pas réussi à plier ce match avant. Ça a été une petite frustration. Est-ce que vous auriez pu le plier avant ce match ? Je pense qu'en premier mi-temps, sur les six et dernières minutes, on aurait pu le plier. On fait beaucoup d'erreurs sur les défenses, sur les rebonds offensifs. Ils nous en prennent 12, je crois, en première mi-temps. Ça nous fait mal parce qu'il rechute derrière. On aurait pu prendre un bon avantage pour la deuxième mi-temps. Mais bon, on s'est relâché et il a fallu rester concentré sur la deuxième mi-temps et jouer à fond jusqu'au bout pour avoir la victoire. Merci beaucoup, Mous. On va vous laisser retrouver tout le reste de l'équipe dans les vestiaires. Le prochain rendez-vous avec l'équipe de Villeurbanne en Euroleague. C'est la semaine prochaine sur le parquet de Potgorica. Et ça, ce sera mercredi prochain. Et bien évidemment, Pâté Sport, il sera. Mais d'ici là, il y aura un autre prochain rendez-vous. C'est samedi, le retour du championnat, on vous l'a dit. Chalon en Champagne qui reçoit l'équipe de Besançon. Et ça, ce sera un match à ne pas manquer rien que pour voir Mike James. Et bien évidemment, Basket Info dimanche. On y reviendra. On n'en a pas parlé ce soir. Ça n'était pas tellement la situation. On reviendra bien sûr sur la situation très, très délicate du côté du CSP Limoges. Ça, c'est pour dimanche, Basket Info. D'ici là, bonne fin de soirée et à samedi pour le retour du championnat de France. Bye bye.